Alors avec du bosque, vous avez fait les petites annonces. Dans les petites annonces, Elie Semoun, vous faites souvent la fille. Oui. Vous aimez faire la fille ? C'est une proposition ? Non, c'est une interview, c'est l'interview Victor Victoria. Tu t'appelles comment ? Géraldine. Géraldine Juliette. J'ai deux prénoms. Je suis un petit peu intimidée. Pardon. Tu as quel âge, Géraldine ? 14 ans. Je reste 16 ans l'année prochaine. Dis-moi, Géraldine, est-ce que ta meilleure amie est grosse mais sympa ? Oui, j'ai une super amie, en fait. On est hyper copines depuis le collège. Je lui fais un petit coucou, d'ailleurs. Elle est grosse, elle est très moche. Elle est sympa. Elle est super sympa. Moi, je l'appelle la femme de série. C'est une super copine, hein, moi ? Attends, elle est dingue. Dis-moi, Géraldine, tu t'apprais à l'école, toi ? Non, je n'aime pas les vieux. Tu veux dîner où ce soir ? Je ne sais pas, McDo, Burger King. Ah ouais, super. Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on aille flancher. Oh ! Dis-moi, Géraldine. Oui ? Est-ce que tu mets la langue le premier soir ? Ça ne va pas, non ? Non, le deuxième soir. Quel conner ! Dis-moi, tu sais conduire, Géraldine ? Ouais, bien sûr, ouais. Géraldine. Ouais. Je peux m'appeler Juliette. Bon, je peux t'appeler Juliette. Juliette. Ouais. Est-ce que tu épouseras un goye ? Les goyes, c'est ceux qui ne sont pas circoncis ? Ouais. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu de sexe, donc je ne sais pas ce que ça donne. Tu n'as rien contre ? Non, je n'ai rien contre. Ma copine, justement, la grosse, là, on l'appelle aussi Garage. Donc, il faudra que je lui en parle. Ouais, tu lui demanderas. Dis-moi, tu as fait quoi pour tes cheveux, là ? Je commence à les perdre, je ne comprends pas, j'ai 14 ans et demi. C'est bizarre, ça. Je ne comprends pas. C'est bizarre, Juliette. C'est en train de partir en sucette, tout ça. Profites-en. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu pourrais tomber amoureux d'un animateur télé ? Ben non, parce que... Parce que, bon, moi, j'estime... Bon, je suis... Bon, je n'ai rien contre, disons, la communauté, je dirais, pédéraste. Mais disons, bon, moi, personnellement, je n'ai jamais été attiré par les hommes. Ah bon ? Bon, mais je n'ai rien contre, hein. Je ne dis pas, bon, il y a quand même une ouverture d'esprit. Ouais. On est en l'an 2000. Ouais. Il y a quand même... Bon, les mœurs sont évoluées, si tu préfères mieux. Mais me taper un mec, non. Avec tout le respect que je te dois, va te faire foutre. Voilà. Géraldine, tu veux des enfants ? Ouais, j'aimerais bien, j'adore les enfants. J'ai un petit frère qui a 6 ans, je l'adore. Kevin ? Ouais, Kevin, ouais. Kevin, si tu me regardes, coucou ! Ça va lui faire bien. Dis-moi, tu l'aimes, Nicole Kidman ? Oh, j'adore, je trouve que c'est une super actrice. Ah ouais ? Sans déconner, je l'ai vue dans... Ouais, c'est passionnative. Elle était géniale. Ouais, ils l'ont passionnative. Elle, sans déconner, elle est super belle. Ouais, ouais, ouais. Mais moins belle que Jennifer. Ah bon ? Ouais. Elle est bien, Jennifer. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'elle chante bien en même temps. Elle chante ? Dis-moi, Oli, tu arrives de simuler des fois ? Tu veux dire, Oli, quand je suis toute seule ? Oui. Oui, oui, je simule, je fais semblant de dormir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah. Géraldine, est-ce que tu porterais du noir avec du bleu marine ? Non, parce que ma couleur préférée, c'est le rose. Ah bon ? Ouais. Ça te va bien. Le noir, je trouve que c'est hyper triste. Trouve pas ? Ouais. Et j'aime bien aussi. Je considère que la guerre, c'est pas bien. Ouais. Et que moi, j'ai toujours aimé les soeurs, parce que c'est hyper beau, ça, c'est, comment dirais-je ? Oh, je sais pas, j'ai envie de chialer. Arrête, pleure pas, c'est pas grave. Géraldine, tu regardes quoi en premier chez un homme ? J'aurais tendance à dire son cul, mais comme je suis jeune, je regarde plutôt son regard. Ah oui ? Je trouve que c'est hyper important. C'est vraiment le regard. Le regard, c'est vrai, je trouve que le regard, c'est la fenêtre de l'âme, tu vois ? Et c'est pas Natacha Saint-Pierre qui a dit ça ? Ah, c'est vrai, elle a dit ça ? Ouais, ouais, d'Angala. C'est super, ouais, c'est super. Ah, c'est super, hein ? Ah ouais ? Est-ce que t'es du genre à coucher le deuxième soir, Géraldine ? Non, d'abord, je m'appelle pas Géraldine. Merde ! Élysée Moon, mesdames, messieurs. Le DVD s'appelle Élysée Moon à l'Olympia. Et la VHS s'appelle exactement pareil. J'accueille maintenant Axel Raide. Allons, ça vous a fait du bien les vacances, hein ? Vous êtes top sexe, là, hein ? Ah ben, merci. Allons, bravo, hein ? Oui, je suis toute émoustillée, moi. J'ai un gros rhume, j'ai un gros paquet de mouchoirs. Ah, c'est pour le rhume. Bien, alors, c'est le grand retour d'Axel Raide, donc, avec un quatrième album. Quoi, quoi, quoi ? Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Alors, c'est le grand retour, donc, d'Axel Raide avec un quatrième album studio qui s'appelle Face A, Face B, après une année sabbatique qui, finalement, aura duré deux ans. Alors, une des raisons de cette absence prolongée, Axel Raide, c'est votre fille que vous voulez élever vous-même. Je pense que c'est quelque chose d'assez logique. C'est logique, bien entendu. C'est une habitude qui se perd, mais c'est dommage. Comment va-t-elle ? Elle va très bien. Très bien. Elle vous remet le bonjour. Ah, elle me met le bonjour. Ah oui. Parce qu'ils sont pas d'ici, il faut dire. C'est bête, oui. Oui, c'est bête. Alors, elle... Qu'est-ce qu'on dit ici ? Oui. Elle vous passe le bonjour. Elle vous passe le bonjour. Oui, 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 oui. Alors, elle aura quatre ans le 21 janvier prochain. Oui, bien. Elle est née il y a deux ans, elle a quatre ans. Comment t'as fait ? Non ? Elle va très vite. Elle va très vite. Elle va vite. Comment va le papa ? Il va très bien. Philippe ? Il va très bien. Je veux dire, on a pris les vacances ensemble, donc... Oui, oui, oui. C'est vrai que, bon, la vraie raison de cette absence aussi, c'est que vous étiez un petit peu arrivée à saturation. Oui. La carrière, la petite fille, et c'est vrai que la fin du XXe siècle a été une période extrêmement laborieuse pour vous, Axel Red. C'est-à-dire que, pendant dix ans, j'ai enchaîné les albums. Oui. Et moi, je compose les albums, je les écris, en plus, je m'occupe de la réalisation. En plus, on fait la promo, on fait tout en même temps, en plus. On écrit dans le bus, on... Et... J'étais crevée, quoi. J'étais crevée, même si... J'ai toujours honte de dire ça, parce que je lui ai refait un beau métier, et... Mais j'étais fatiguée. Et en même temps, ça a donné ça. J'avais jamais été... J'avais jamais été... Et j'avais jamais été... Des gestes on se rendant, de l'étranger sans m'entendre. Je sais pas, un instant, j'aimerais que sur mon vie, ça pouvait tomber, mais ça quand tu dois aller. Le monde tourne, il y a des capes de fondales sur ta peau. C'est pas un cap, hein? C'est pas un cap, hein? C'est pas un cap, hein? C'est pas un cap. C'est pas un cap. C'est pas un cap, hein? C'est pas un cap. C'est pas un cap. C'est pas un cap. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz